Peristine Plus est un système d'irrigation transanale qui aide les personnes à gérer l'incontinence fécale et la constipation. Il est indiqué chez les personnes pour qui les traitements classiques tels que les laxatifs, la modification du mode de vie et du régime alimentaire ne procurent pas un soulagement appréciable. Le système Peristine Plus est un traitement efficace à base d'eau. Pour utiliser le système Peristine Plus, vous devez d'abord consulter un spécialiste de la santé, qui pourra aussi vous montrer comment utiliser le système. Peristine Plus vous offre la liberté de choisir le moment et l'endroit où vider votre intestin. Le système aide à évacuer les selles en introduisant de l'eau dans l'intestin par l'intermédiaire d'un cathéter aballonné inséré dans l'anus. Peristine Plus prévient l'incontinence fécale et la constipation pendant deux jours. Il vous aide ainsi à reprendre le contrôle et à retrouver la confiance dont vous avez besoin pour vaquer à vos occupations quotidiennes, comme le travail, les études et le temps passé avec la famille et les amis. Avec plus de 25 études faisant état des avantages, le système Peristine original avec cathéter aballonné est le premier système d'irrigation transanale manuel le mieux documenté sur le marché. S'appuyant sur les données probantes du système Peristine original, la nouvelle version actualisée Peristine Plus se dit égale en efficacité et en fonction, mais elle a été modifiée pour en faciliter l'utilisation. Lorsque vous commencez à pratiquer l'irrigation transanale, il se peut que l'intestin ait besoin d'un certain temps pour s'adapter aux nouveaux traitements. Mais rassurez-vous, tout le monde a besoin d'une aide pratique, de conseils et d'un soutien émotionnel les premiers temps. C'est exactement ce que vous obtenez avec notre programme de soutien spécialisé aux patients et patientes. La combinaison d'un produit bien éprouvé et d'un bon soutien peut grandement faciliter la gestion de votre intestin à long terme. Le système d'irrigation transanale Peristine Plus comprend tout ce dont vous avez besoin pour irriguer votre intestin. Un sac d'eau avec indicateur de température d'eau et bouchons à visser. Un module à commande avec poire, des tubes, sangle à jambes et des cathéters à ballonner. Les cathéters à ballonner sont offerts en deux grandeurs, standard et petit. Votre spécialiste de la santé vous prescrira la grandeur qui vous convient le mieux. Assurez-vous d'utiliser la bonne grandeur avant de commencer l'irrigation. Le module de commande est utilisé pour contrôler la procédure d'irrigation. Quatre symboles sont affichés sur le module de commande. Réglez le sélecteur au symbole du ballonnet blanc pour gonfler le ballonnet ou couper l'eau. Réglez le sélecteur au symbole des gouttes turquoises pour pomper l'eau. Réglez le sélecteur au symbole air gris pour dégonfler le ballonnet. Une fois terminé, réglez le sélecteur à la marque Fin et Rangement. Ce réglage draine l'eau et permet au système de sécher comme il faut avant la prochaine utilisation. Le fait de connaître les symboles vous permet de maîtriser la procédure de sorte à suivre les étapes et même de reprendre une étape précédente. De plus, la ligne circulaire turquoise indique la plage de réglage. Pour une stabilité accrue en pompant l'eau, il est possible d'utiliser une sangle à jambes pour fixer le module de commande à la cuisse. En plus du mode d'emploi, nous fournissons également un guide simplifié à suivre étape par étape. Vous pouvez obtenir ce guide auprès de votre spécialiste de la santé ou le télécharger à partir du site web de Coloplast. Voici une présentation illustrant comment utiliser le système Pericine Plus pour irriguer votre intestin. Cette présentation est divisée en six sections. Se préparer, insérer le cathéter à ballonner, gonfler le ballonnet, pomper l'eau, videz et nettoyez. Avant de procéder à l'irrigation, videz votre vessie pour éviter d'exercer une pression additionnelle sur la vessie en instillant l'eau. Certaines personnes ont trouvé utile d'avoir certains articles à portée de main pour pratiquer l'irrigation, comme des gants jetables, un verre pour tenir le cathéter à ballonner pendant la préparation, un gel bactérien, un linge pour se nettoyer ou nettoyer la cuve après l'irrigation et un petit sac poubelle pour jeter le cathéter à ballonner. D'autres préfèrent effectuer la préparation au-dessus du lavabo pour contenir l'eau en cas de déversement. Commencez par remplir le sac d'eau. Soulevez le couvercle du bouchon pour ouvrir le sac. L'eau doit être tiède, entre 34 et 40 degrés Celsius. Une autre eau chaude endommagera la muqueuse de l'intestin et une autre eau froide provoquera des crampes abdominales. Consultez l'indicateur de température d'eau sur le devant du sac d'eau pour obtenir la plage de température adéquate. Procédez à l'irrigation quand la pastille de l'indicateur est verte. En cas de doute ou si la couleur est difficile à distinguer, faites couler l'eau sur votre poignet pour assurer une eau tiède. Pour faciliter la lecture de l'échelle volumétrique, vous devez remplir le sac d'eau jusqu'au bouchon gris, et ce, même si vous n'utiliserez pas toute la quantité d'eau pour l'irrigation. Les compartiments du sac d'eau se remplissent graduellement l'un après l'autre. Allouez un certain temps pour assurer que les trois compartiments sont complètement remplis d'eau jusqu'au bouchon. En refermant le couvercle du bouchon, assurez-vous de bien entendre le clic sonore. Sinon, le système ne fonctionnera pas adéquatement. Raccordez le connecteur gris de l'extrémité du tube au bouchon en faisant correspondre le gros tube avec le gros trou et le petit tube avec le petit trou. Croisez, appuyez ensemble et verrouillez en tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirez délicatement sur le tube pour assurer qu'il est raccordé correctement. Déposez le sac d'eau sur le sol près de vous. Il doit être placé de sorte à bien voir le volume. Raccordez le connecteur turquoise d'une extrémité du tube au module à commande en faisant correspondre le gros tube avec le gros trou et le petit tube avec le petit trou. Croisez, puis tournez légèrement le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez un léger clic. Le connecteur est alors verrouillé. Ouvrez légèrement l'emballage du cathéter à ballonner jusqu'au point turquoise sur le cathéter. Raccordez le connecteur turquoise de l'autre extrémité du tube au cathéter à ballonner en faisant correspondre le gros tube avec le gros trou et le petit tube avec le petit trou. Croisez, puis tournez légèrement le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez un léger clic. Le connecteur est alors verrouillé. Ne pas gonfler le ballonner à cette étape-ci. Vous pouvez coller le cathéter au mur en utilisant les points adhésifs aux deux de l'emballage. Ou vous pouvez déposer le cathéter à ballonner dans son emballage dans un ver vide pour contenir le liquide en cas de déversement. Pour une stabilité accrue pendant le pompage, vous pouvez fixer le module à commande à la cuisse à l'aide d'une sangle. Placez d'abord la sangle autour de la base de la poire, faites-la passer par la boucle et tirez fermement. Puis, fixez la poire à la cuisse à l'aide de la bande velcro. Ajustez la sangle pour obtenir un ajustement confortable. Assurez-vous que le sélecteur peut être tourné librement sans que le module de commande bouge trop. Pour lubrifier le cathéter à ballonner, réglez le sélecteur à la marque des gouttes turquoises. Pompez doucement jusqu'à ce que l'eau remplisse l'emballage et atteigne la marque du point turquoise sur le cathéter. Réglez le sélecteur à la marque du ballonnet blanc pour arrêter l'eau. Puis, attendez 30 secondes pour lubrifier le cathéter, ce qui en facilitera ensuite l'insertion. Retirez le cathéter lubrifié de l'emballage et utilisez-le dans les deux minutes qui suivent. Ne pas utiliser d'autres lubrifiants sur le cathéter à ballonner car cela peut endommager le ballonnet. En position assise sur les toilettes, tenez le cathéter à ballonner par la zone de prise sous le point turquoise. Insérez délicatement le cathéter à ballonner dans le rectum à la manière indiquée par votre spécialiste de la santé en prenant soin de laisser la zone de prise à l'extérieur du corps. Ne pas forcer l'insertion. Si vous sentez une résistance ou une obstruction, arrêtez et communiquez avec votre spécialiste de la santé ou avec l'équipe de Coloplast Care. Toujours en tenant le ballonnet du cathéter, réglez le sélecteur à la marque du ballonnet blanc, puis pompez pour gonfler le ballonnet à la taille recommandée. Pour exercer une pression, il suffit de serrer la poire jusqu'à ce que les parois internes se touchent puis relâchent complètement. Votre médecin ou infirmière vous recommandera un nombre initial de pression qui pourra être ajusté graduellement pour vous aider à obtenir une bonne étanchéité pendant l'irrigation. Pour vous aider à vous en souvenir, inscrivez le nombre de pressions recommandées dans le mode d'emploi du guide étape par étape. L'air dans le ballonnet devrait assurer la stabilité du cathéter. Une fois le ballonnet gonflé, tirez doucement sur le cathéter pour étanchéifier le rectum. Si vous sentez que le ballonnet est trop gonflé, réglez le sélecteur au symbole R gris pour le dégonfler. Si vous avez des problèmes, communiquez avec votre spécialiste de la santé. Réglez maintenant le sélecteur à la position des gouttes turquoises en suivant la ligne circulaire turquoise et pompez l'eau lentement dans votre rectum. Pour éviter tout inconfort, nous recommandons une pression toutes les 5 à 10 secondes. Si vous ressentez une douleur ou un inconfort, réglez le sélecteur à la position du ballonnet blanc pour arrêter l'eau et attendre que la douleur ou l'inconfort passe. Une fois la douleur dissipée, remettez le sélecteur à la position des gouttes turquoises et recommencez à pomper l'eau. Votre médecin ou infirmière recommandera un volume d'eau initiale qui peut être ajusté graduellement pour vous aider à bien vider votre côlon. N'oubliez pas de noter le volume d'eau recommandé dans le mode d'emploi du guide étape par étape. Cela vous aidera à suivre la procédure. Vérifiez la quantité d'eau pompée en regardant le sac. Une fois que le volume d'eau recommandé sera pompé dans le rectum, le ballonnet peut alors être dégonflé. Pour dégonfler le ballonnet, tenez le cathéter à ballonner et réglez le sélecteur à la position du symbole R gris. Le ballonnet doit être complètement dégonflé avant de retirer le cathéter. Souvent, le cathéter glissera automatiquement à l'extérieur. Sinon, tirez doucement sur le cathéter tout en restant en position assise sur les toilettes. Déconnectez le cathéter à ballonner du tube en déverrouillant le connecteur turquoise. Le cathéter peut être jeté immédiatement ou il peut être remis dans son emballage pour être jeté plus tard. Jetez le cathéter à ballonner avec les ordures ménagères. Ne pas le jeter dans les toilettes. Ne pas changer la position du sélecteur afin d'éviter une fuite d'eau. L'eau entraîne les mouvements péristaltiques. Comme résultat, l'eau et les selles seront expulsées. Restez en position assise sur les toilettes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de selles ni d'eau. Le temps de drainage varie d'une personne à une autre. En moyenne, la procédure peut prendre environ 30 minutes. Si votre intestin n'engage pas le mouvement ni le drainage seul, penchez-vous vers l'avant. Toussez. Massez l'abdomen. Ou faites un mouvement de va-et-vient avec le haut du corps. Après avoir déposé le système dans le lavabo, tournez le connecteur gris dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le déconnecter du bouchon et vider le sac. Réglez le sélecteur à la marque de fin et rangement. Ainsi, l'eau s'écoulera des tubes. Suspendez le système pour le faire sécher pendant au moins une heure. Finissez en vous lavant les mains. Lorsque vous rangez le système, assurez-vous que les tubes sont secs et qu'ils ne sont pas pliés. Pour obtenir des détails sur la façon de nettoyer votre système Peristine Plus, veuillez consulter le mode d'emploi. Un journal de gestion intestinale peut vous aider à suivre la fréquence et le progrès. Une bonne routine s'établit en quelques semaines, voire en quelques mois. Une fois la routine bien établie, vous pourrez décider du moment et de l'endroit pour vider votre intestin. L'équipe de Coloplast Care est à votre disposition pour vous soutenir dans votre aventure pour réussir l'irrigation transanale. Et plus important encore, elle peut vous aider à faciliter la gestion de votre intestin à long terme. Note importante Les instructions de cette vidéo sont fournies à titre de supplément au conseil que vous avez déjà reçu. Avant d'utiliser le système, veuillez consulter le mode d'emploi qui est fourni séparément dans la boîte afin de prendre connaissance des renseignements sur les indications, les contre-indications, les mises en garde et les précautions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada